Et je vous le disais en titre, chaque année 5000 personnes découvrent leur séropositivité en France. Et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le centre hospitalier de Saint-Digier a accueilli un stand d'information. On écoute Pascal Mélin, médecin et responsable d'un centre gratuit d'information et spécialiste de l'immunodéficience. Au micro de Marlène Beau. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre. C'est devenu une institution et là vous avez toute l'équipe d'éducation thérapeutique qui participe à la prise en charge des patients atteints de VIH et aussi les associations de malades et des SOS hépatites et le centre de dépistage qui sont là pour parler du VIH et de l'importance de se dépister. L'enjeu pour nous clairement c'est de reprendre en France la stratégie de dépistage. En 2021 il y a eu 5,7 millions de tests de faits. Avec l'effet Covid on a reculé de 20% le dépistage et on n'est pas revenu au chiffre de 2019. A Saint-Digier on a deux fiertés. La première c'est que depuis 20 ans il n'y a pas un seul bébé qui s'est contaminé. On a deux grossesses, deux femmes par an, VIH qu'on suit et parce qu'il y a une parfaite collaboration entre la pédiatrie, la gynéco et le service de médecine on arrive à traiter les mamans pour qu'elles ne contaminent pas les bébés. Et puis la deuxième chose dont je suis très fier avec les infirmières d'éducation thérapeutique c'est qu'il y a une révolution thérapeutique qui se fait depuis quelques mois dont personne n'a parlé dans le contexte qui est que les traitements au lieu d'être des traitements en comprimé on a maintenant des traitements qui vont se faire en injection. C'est-à-dire que les patients qui sont stables viennent nous voir et à l'hôpital de Saint-Digier on va commencer des traitements où vous aurez une piqûre tous les deux mois plutôt que de prendre des comprimés tous les jours. Et ça je pense que c'est une véritable révolution dans le confort des patients et c'est pas que des choses qui se font loin de tout le monde c'est accessible en France depuis le mois de janvier et nous on va commencer à l'hôpital de Saint-Digier.